Dans l'épisode précédent, dans cette vidéo, vous allez voir l'évolution sur un mois. Au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure, vous allez voir des stats différentes. Comment on se retrouve tantôt en bajane ? Il faut qu'on rêve de nos côtes, toi et moi. Ce qui est bien, c'est que vous réagissez sur le vif. Me donnez des leçons dont je ne pourrais pas me passer. Ça, apparemment, il ne faut pas le manger. La raison est tout à fait logique. C'est cuit dans du plastique. Donc, quand tu le mets dans le micro-ondes et que tu chauffes ça avec du plastique, ça paraît totalement évident que ce ne soit pas bon pour la santé. Mais des mecs comme moi, des connards, on mange ça tous les jours en se disant « Bon, c'est un gain de temps, c'est pratique. » Et effectivement, oui et non. Une fois de temps en temps, ça va. Mais tous les jours, c'est forcément mauvais pour la santé. Donc, merci de vos réactions sur les vidéos. Parce qu'on apprend des choses, c'est bien. Quand c'est dit avec douceur et légèreté, c'est bien, on apprend. Phase 1. Dans ta quête, tu devras rencontrer le roi chien. Il te proposera une énigme. Acceptes-tu ta quête ? Mais la route n'est pas si longue. Le roi chien se trouve à quelques pas. Rien à branler. Eh, du bateau ! Il y a mes parents qui doivent être en train de manger. Papa ? Papa ? On est sur le toit de ce man. Et en fait, il est en train de faire un potager là. Puis c'est un home gym. Un délire. Il m'a donné envie de faire un home gym chez moi. Putain, il y avait un petit coin de paradis là. Et là, c'est l'atelier de mon père. C'est vrai qu'il fait du poppers. Attention, ça va être incroyable. Apparemment, ça va être incroyable. Oh yes ! Ça, c'est à moi. Pourquoi c'est plus mort, quand même ? Ça, c'est à ma soeur. Ça, c'est à ton daron. Voilà, ça, c'est une vraie moto, ça. Également, on m'a dit que l'aluminium pour cuire le poisson, c'était pas ouf, 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 ouf. Mieux vaut cuire avec du papier sulfurisé. Donc, on apprend. On apprend au fur et à mesure. On évite de choper le cancer de vêtements. C'est bien. Le premier qui me dit que le papier sulfurisé, c'est dangereux pour la santé, je lui offre une tenue complète d'Arwin Roy. Là, c'est quoi, du classique, toi, plutôt ? Non, pas que. On va avoir cette image de moi. Yes, c'est bien, ça. Ça rappelle les souvenirs, toi. Très impressionnant. Vous êtes venu toute seule ? Oh là là, même calvitie que moi. Tu peux poursuivre ta quête, mais ne te rends jamais vers le cimetière de fonte, juste derrière toi. C'est un endroit interdit. Roi Chien va te proposer une énigme. Allez-y, Roi Chien. Allez, Chien, pose l'énigme. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit un truc ? Il dit quelque chose ? Je n'entends pas. Vous savez, dans l'évolution remarquable de ma vie, moi, j'aime bien tout ce qui est évolution. Je suis toujours un mec qui... L'évolution, c'est important. Et là, il s'agit d'un objet qui fait pleinement partie de mon évolution que je viens d'acquérir, à savoir une poubelle. Et j'étais tellement content parce que c'est une grosse poubelle, tu vois. Elle fait 80 litres, donc peinard pendant plusieurs jours. Avant, ma poubelle était 30 litres. Donc 30 litres, c'est plutôt chiant. C'est une poubelle par jour. Là, c'est une poubelle tous les 3 jours. Donc c'est cool. C'est une belle évolution. Tu vois, j'ai pris une poubelle où tu passes ta main, elle s'ouvre. Donc ça, 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 c'est doublement stylé. C'est vraiment, là, c'est l'évolution maximum. Bon, tu vois, c'est bien. S'ouvre, elle s'ferme. Bon, c'est pas mal. Par contre, il y a un truc chelou. Tu vois, genre, je vais juste passer devant comme ça. Elle va s'ouvrir comme ça. J'ai pas mis ma main, quoi. Juste passe devant, elle s'ouvre. Là, j'ai rien fait. Elle s'est fermée, tu vois. Alors, je passe devant. Vraiment, ça va vite me faire chier, ce truc-là. Du coup, je suis quand même très content de cette poubelle parce que le volume est intéressant. En plus, on peut appuyer sur la... On peut l'ouvrir et fermer en appuyant. Mais je vais quand même opter pour le débranchage et l'ouvrage de la main et le fermage de la main. Ce sera très bien comme ça. C'est une évolution qui me ressemble. Tu vois, c'est-à-dire, elle a vite abandonné, quoi. Ah, bah, le petit port. Tain, j'ai un racer qui est défait, bordel de cul. Bon, les potes, là, je suis en pleine séance et je viens de recevoir un colis. C'est de la frappe. Ça va donner une nouvelle dimension à tout le fucking homme juif. Je viens de remarquer un truc que je n'avais pas remarqué avant, mais... C'est quoi, ce truc ? C'est quoi ces poils, mon gars ? Mais ils sortent d'où ? Avant, j'en avais un ou deux, là, comme ça. Tu as toujours passé 30 ans, tu as des poils qui te poussent de partout. Vous voyez, depuis le début, j'ai envie de faire une grosse déco sur tout le homme juif, tu vois. J'ai eu cette opportunité de faire un petit partenariat avec Displate. Il t'envoie des cadres métalliques que tu accroches très facilement, que tu te décroches comme tu veux. De toute façon, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, j'adore. Là, c'est Ludwig van Beethoven. En fait, le principe, il est simple. C'est un truc que tu colles sur le mur. Comme ça, tu peux l'accrocher, le décrocher à ta guise. Et c'est une sorte d'aimant parce que c'est que des plaques métalliques. Mais bien sûr, vous avez reconnu Rocky Balboa, une fois de plus. Tu as compris le coup ? En plus, apparemment, dans la boutique, ils en ont plus d'un million. Donc, il y a vraiment le choix. Ça tient absolument sur tout. C'est vraiment sur de la brique. C'est archi stylé. Et voilà, les petits potes. Je vous avais bien dit que le homme juif prendrait de la valeur. Là, il est coté en bourse. C'est magnifique. C'est un truc que je recommande. C'est de s'entourer de choses qui nous inspirent. Par exemple, quand je m'entraîne, il y aura vraiment des regards familiers qui vont me regarder m'entraîner, me surpasser. Les gens que je connais très bien, que je côtoie régulièrement. On ne va pas se mentir. Ça commence à avoir une sacrée gueule. Quand j'ai commencé à faire le homme juif, je savais très bien à quoi elle ressemblait à la fin. Surtout que là, sur ce partenariat, je suis rémunéré en fonction de vos commandes. C'est un super soutien. Et franchement, c'est un beau cadeau d'Anif. C'est un beau cadeau de tout court. C'est un bon truc de décoration. Franchement, c'est chouette. Sous-titrage ST' 501